Alors vous imaginez ma surprise, au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillé. Elle disait... S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Hein ? Dessine-moi un mouton. Comme je n'avais jamais dessiné un mouton, je refis pour lui l'un des deux seuls dessins dont j'étais capable, celui du bois fermé. Et je fus stupéfait d'entendre le petit bonhomme me répondre... Non, non, je ne veux pas d'un éléphant dans un bois. Un bois c'est très dangereux, et un éléphant c'est très encombrant. Chez moi c'est tout petit, j'ai besoin d'un mouton. Dessine-moi un mouton. Alors j'ai dessiné. Il regarda attentivement, puis... Non, celui-là est déjà très malade. Fais-en un autre. Je dessinais. Mon ami sourit gentiment, avec indulgence. Tu vois bien, ce n'est pas un mouton, c'est un bélier. Il a des cornes. Je refis donc encore mon dessin, mais il fut refusé, comme le précédent. Celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps. Alors, faute de patience, comme j'avais hâte de commencer le démontage de mon moteur, je griffonnais ce dessin-ci. Je lançais, ça c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. Mais je fus bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune juge. C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton ? Pourquoi ? Parce que chez moi, c'est tout petit. Ça suffira sûrement, je t'ai donné un tout petit mouton. Il pencha la tête vers le dessin. Pas si petit que ça. Tiens, il s'est endormi. Et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince.